et bienvenue pour ce nouveau speed build sur les sims 4 aujourd'hui je vais vous présenter le speed build d'une maison que je voulais faire essentiellement tourner autour d'un élément de la maison c'est la verrière mais cette maison je l'ai transformé en maison de campagne maison de campagne vraiment le type de maison que vous savez que c'est la maison de mamie ou de votre tante qui est quand même bien situé puisque soit la campagne au calme tout ça auprès de la mer et c'est la maison qu'on nous prête qu'on dit ah c'est cool on va y aller puis on y va et puis ouais en fait elle est elle est très sympa à la maison mais elle est quand même un peu vieux jeu et puis il y a le confort mais c'est pas encore une maison dans laquelle on va habiter quoi c'est vraiment la petite maison de campagne la maison de vacances dans laquelle on va aller passer quelques temps qui est un peu rustique même pas mal qui mériterait d'avoir des travaux de rénovation de décoration mais qui a quand même très joli verrière donc vous voyez toute façon sous vos yeux avec évidemment les toits transparents et les grandes fenêtres qui font verrière en fait je voulais vraiment accès une maison autour d'une verrière dans un salon verrière comme c'est comme c'était là et j'ai accès bon bah après c'est parti justement dans le trip plus maison de campagne j'ai galéré faire les toits parce que je suis pas très 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 forte en toit et puis je me suis finalement j'aimais bien j'ai commencé à quand même travailler l'extérieur de la maison et puis j'ai commencé à bien aimer l'extérieur justement le revêtement je voulais que ce soit de la pierre pour montrer un peu le style campagnard et je suis revenue après sur mon idée puisque je vais enfin s'il y aura de la pierre mais ce sera pas entièrement de la pierre quoi alors je voulais absolument placer une cheminée pour côté chaleureux et ça était un peu galère aussi à poser un je pense que d'autres personnes auraient mieux réussi à poser la cheminée et voyez pour moi il ça manquait quelque chose c'était certes c'était la pierre le revêtement extérieur mais j'aimais pas alors par contre je voulais absolument aussi utiliser des fenêtres avec des volets parce que c'est un peu typique de ce genre de maison les volets et pas les stores ou les rideaux tout ça c'est vraiment plus les volets qui font un peu la campagne voilà et dans le revêtement extérieur j'ai trouvé les fameux revêtements de vivre ensemble qui sont en pierre et aussi en poids qui font un peu type alsacien à peu près je suis pas forcément une spécialiste en architecture et d'un seul coup j'ai trouvé que la maison avait vraiment plus de caractère alors du coup sur ce quasiment chaque pièce j'ai fait des revêtements différents pour faire comme un contraste et montrer que les pièces avaient été rajoutés au fur et à mesure que la maison a été à vécu en fait tout départ c'était ça et puis après on a rajouté ça sur côté puis on a rajouté ça encore sur côté donc ça donne un peu un vécu un peu de profondeur à cette maison voilà pour l'emplacement de la cheminée au rez-de-chaussée et une fausse cheminée en fait c'est juste il ya juste là là le meuble enfin le meuble je sais pas dire l'entrée de cheminée mais il ya assez il n'y a pas de conduit tout ça qui est dans une chambre du haut ça c'est un nouvel élément qu'on a eu avec la mise à jour récente de mi décembre puis je commence à décorer la cuisine et alors je me suis éclatée c'est vraiment dans le mode rustique ce que j'ai l'habitude de faire des maisons quand même plutôt entre guillemets moderne disons quelque chose un peu plus soit familial soit moderne un peu et là je voulais vraiment faire la maison comme je vous ai dit au début quoi la maison de campagne ou de la tente qui est un peu loin qu'on y va de temps en temps par par an mais qu'on n'y vit pas et qui aurait bien besoin d'un rafraîchissement mais en même temps voilà ça fait chaleureux et ça fait vieux ça fait vieux et qu'il y a du vécu quoi en fait et c'est totalement ça qui transparaît en fait dans la déco de la maison donc ça ne sera pas au goût de tout monde en moi non plus c'est pas forcément à mon goût mais je trouvais que ça a franchement ça ça tonnait plutôt pas mal bien sûr avec des meubles de ce type là va attendre dans la maison c'est parfait et tout de coin là de vraiment grand-mère ça c'est parfait le petit tonneau de 21 la binouze pour picoler un coup avant de manger pour l'apéro les sols ouais alors j'ai un peu galéré pour trouver le sol qui serait parfait pour la salle à manger puisque la verrière c'est le salon c'est plus le côté salon pour la salle à manger je suis tombé sur des tomates du coup qui était superbe et j'ai craqué là dessus alors la salle de bain aussi je peux vous dire que elle est bien coriace aussi celle là en même temps c'est la décoration m'a fait passer aussi aux tickets challenge que je fais je sais certaine peut-être d'entre vous suivent le ticket challenge et parce qu'on doit faire les trucs un peu pariolé c'est un truc un peu vieux tout ça pour l'instant vu que moi je suis encore en 1940 c'est à l'heure actuelle il faut que la maison ressemble à quelque chose dès 1940 et en fait cette décoration de cette maison de campagne m'a rappelé le ticket et avec les carreaux très bariolées les ans les vieux sol tout ça enfin ça ouais j'ai kiffé j'ai kiffé j'avoue alors là ce sol orange et bleu et le mur bleu et jaune c'est carrément pas mes couleurs mais je trouve que ça allait très bien en fait parce que le bleu du sol allait très bien avec les petites fleurs du mur donc ah puis alors le fameux papier peint de mamie qui est fantastique et là à l'étage c'est aussi une autre salle de bain et j'ai voulu que du coup continuer les tomates que nous avions dans la salle de salle à manger plus les escaliers après c'était bien sûr trouver un carrelage qui allait matcher un peu bariolé aussi comme d'hab bien sûr qui allait matcher pas mal avec et bien avec le sol qui est un peu plus dans les tons rosés des tomates un peu rosé j'avoue le carrelage de salvadorada du pack de la jungle est juste parfait et dans les champs j'ai décidé de garder aussi du parquet qui était quand même un peu plus chaleureux j'hésitais que la moquette j'avoue j'ai avoue que j'ai hésité à la moquette mais je me suis dit non avec les tomates et le vieux carrelage on a plus envie de voir un espèce de vieux parquet un peu un peu usé un peu qui craque quand même pas mal sous les pieds pour pour aller dormir quoi ça se suivrait carrément dans la logique de la déco de la maison alors j'ai même réussi à mettre des vieux rideaux là pas beau et un vieux lit de mamie qui apparemment pas confortable j'ai testé la maison avec des sims et ils se sont pleins de vie donc au pire hein sauf si vous voulez vraiment que vos sims en est plein le dos vous pouvez changer le lit à l'occasion et après il a trouvé du papier peint qui irait dans le ton jaune parce que c'était la jaune colori jaune que je voulais faire dans cette maison celui un peu compliqué donc c'est en fait un jaune un peu pâle mais ça passe deuxième chambre c'est la chambre des enfants donc je mets deux lits voilà pourquoi pas après j'ai vraiment plus basé sur des lits enfants plutôt que bon ben ça ne vous entraîchera pas si vous prenez la maison de changer le maître de bambin ou autre chose après vous remettez à votre sauce évidemment à part contre pour tout ce qui est loisirs dans cette maison ce sera un peu c'est c'est rustique on reste dans le temps dans le côté rustique c'est à dire qu'il n'y a même pas la télé il n'y a même pas la radio et les seules sources d'amusement vous verrez seront principalement dans le salon il est pour les enfants il ya un coffre à jouer quand même et je crois que c'est essentiellement aussi il ya une table d'activité pour le dessin c'est au moins ça donc c'est pas là un endroit où on vit donc effectivement on laisse des trucs là et puis on y retourne à deux ans après et on refait la chose en caoutchouc ou même chose quoi alors j'ai messi sur la couleur verte comme vous avez vu pour la chambre des enfants et là hop je commence à attaquer la salle à manger il était dit au lieu de faire une table rectangle comme d'habitude j'ai plus envie d'une table ronde mais une table ronde de quatre chaises et comme la pièce n'est pas énorme il fallait que si je la mettais en plein centre en fait j'avais peur que les signes puissent pas rentrer dans la maison et circuler correctement donc j'ai pris le parti de la coller contre le mur en espérant que les signes c'est pu s'asseoir et ils le peuvent donc à ce de ce côté là ça passe alors c'est un choix aussi à l'observé parti pris le fait que j'ai pris des arches pour ouvrir la cuisine et sur la salle à manger sur le salon parce qu'en fait déjà la salle à manger serait très sombre il n'y a qu'une seule fenêtre plus la porte d'entrée il me suis dit à la limite il ya eu des travaux ils ont fait cet aménagement là quand ils ont créé la verrière ils ont agrandi un peu et puis ils ont mis à faire entrer la lumière voilà et puis en même temps on a agrandi la cuisine aussi c'est ça ça ouvre l'espace et la circulation et ça moi personnellement ça ne choquait pas dans côté rustique donc j'espère que ça ne choquera pas non plus les radiateurs mais c'est vrai que j'en ai jamais mis dans aucune construction quand je suis tombée dessus j'ai fait oh my god il est magnifique déjà je vais en mettre dans cette construction là mais surtout je me suis dit qu'il fallait que j'en mette dans mes autres constructions je pense notamment dit qu'il faudrait vraiment que je colle un ou deux radiateurs dans les dans la maison dans les chambres et compagnie ça fera plus réaliste c'est juste une décoration mais ça rend le truc vraiment plus visuel plus réaliste quoi ah et le feu fauteuil de grand-père ou de grand-mère on s'en fout pile à la cheminée pour se reposer se réchauffer boire son thé ou lire un livre avec le petit service à thé j'ai réussi à poser sur la table alors bien sûr la table comme je les réduite parce que je les trouve les guéridons je les trouve juste énorme dans les sims je sais pas pourquoi ils sont si gros que ça non il devrait exister des trucs beaucoup plus petits mais bon donc moi des fois je les réduis mais effectivement quand on pose quelque chose dessus ben ça vole quoi mais là j'ai réussi à poser bien je me suis éclaté avec les vieilles décorations quoi les trucs des assiettes les vieilles lampes à huile ça c'est j'aime bien en fait il ya vraiment pas mal d'objets un peu rustique comme ça qui permet cette ambiance et vraiment c'est cool on peut vraiment faire des univers différents c'est vrai que j'ai galéré pour l'intérieur du papier peint du lacet du salon parce qu'en fait je voulais que ce soit qu'on voit énormément les vitres parce qu'il y en a tellement qu'on peut que les voir on est d'accord là dessus et je suis restée quand même sur le truc de base d'extérieur donc juste les briques et ça rend plutôt pas mal une fois meublé de toute façon on le remarque sans le remarquer il fait vraiment partie du côté cosy de la maison quoi une belle table basse avec les vieux les vieux fauteuils qui sentent un peu voyez hein c'est on connaît tous ça quand même on a tous été pas forcément dans une maison campagne mais dans une maison moi je sais que quand j'étais petite avec les parents on allait beaucoup en gîte de france et les maisons pour moi étaient quand même un peu plus meublés que ça il y avait une télé et une radio il y avait quand même un peu plus d'activité mais il y avait quand même des fois c'était assez rustique et même aujourd'hui des fois je loue des appartements pour partir en vacances et des fois c'est vraiment un minimum et le confort c'est vraiment un confort assez voilà assez sommaire donc là je me suis dit quand même le vieux canapé les vieux fauteuils ils sont un peu le moisi mais ils sont sympas et puis forcément moi dans la verrière je m'étais dit c'est obligatoire ces plantes je ne voyais pas un la verrière sans multitude de plantes à l'intérieur bon après c'est des plantes quand on y va une fois tous les une fois par an mais bon si on dit que toute la famille y va toute la famille les oncles et tantes les cousins machin prennent soin des plantes à peu près quand même ça fait pas de mal quoi mais les plantes quand même les plantes c'est la vie alors j'ai tenté de me dire ce que je remets des rideaux pour cacher un peu la verrière mais bon je me suis dit non parce qu'en fait moi j'aurais une pièce comme ça chez moi même pas je mettrais des rideaux quoi après ça dépend la vue qu'on a mais là dans les sims et sur le terrain où je les ai installés qui sont sur l'île de Windenburg il y a une vue magnifique sur la plage et sur la mer ou l'océan ou je sais pas quoi donc j'allais sûrement pas laisser finalement des rideaux cacher cette vue magnifique parce que si moi j'habitais dans cette maison même si elle est rustique la vue ferait tout d'ailleurs je m'installerais dans le salon j'en bougerais pas pour donner un côté chaleureux évidemment j'ai mis des jardinières aux fenêtres et je les ai toutes mis en blanc d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas plus de jardinières où il y a plusieurs coloris de fleurs ah et pour le toit je le trouvais un peu trop simple donc j'ai rajouté un autre toit de travers et je trouvais que ça donnait plus de relief et que ça ressortait mieux je suis jamais très fière de mes toits c'est toujours un truc qui me dérange il y a toujours quelque chose qui me dérange mais là je trouve que ça passe encore je me suis bien débrouillée la petite plante qui va bien en haut des escaliers et des petites fleurs qui vont bien toujours dans la serre après ouais j'ai replacé un peu la maison parce que j'avais pas trop où la placer sur le terrain et je me suis attaquée à l'extérieur et franchement j'avais pas trop trop d'idées je me suis dit tiens je vais faire quand même une espèce de petit trou d'eau bon s'ils sont en campagne ça passe s'ils sont en bord de mer ça peut passer aussi comme si voilà il y avait un trou enfin voilà il y avait un trou d'eau quoi un petit étang un truc un machin un espèce de marécage un peu boueux un peu pourri pourquoi pas après tout mais alors c'est une piscine mais de toute façon vos sims n'auront pas accès puisque la pente est trop trop raide pour y accéder mais bon il y a la mer pas loin bon certes on peut pas s'y baigner dans la mer pas encore par contre sur twitter les sims ont dit qu'ils avaient bien pris en compte que nous les joueurs on voulait que les sims puissent de nouveau nager comme dans les sims 3 et ils l'ont bien pris en compte et peut-être ils vont travailler dessus il n'y a aucune certitude mais punaise je kifferais tellement qu'on puisse renager dans la mer parce que souvent j'en parle parce que ce wind on meurt moi j'ai le ugly to beauty legacy challenge qui y est et effectivement quand on est en bord de plage c'est la frustration de pas pouvoir s'y baigner c'est magnifique comme paysage et pourtant on peut pas s'y baigner donc je croise très très fort les doigts qu'on puisse nouveau faire baigner nos sims dans la mer ce serait génial et puis en même temps on pourrait faire des pique-niques en bord de mer pour de bon quoi ce serait tellement bien ah là là j'ai hâte j'aimerais tellement après un petit peu de verdure j'ai installé un vieux puits qui vient de chez Heure de Gloire un peu d'arbres des palmiers mais je savais pas trop parce que en fait j'avais peur de tout dénaturer le paysage je voulais pas que ce soit trop fort alors j'ai mis vite fait des palmiers et tout ça pour que ça fasse un peu le côté sable le côté balnéaire et en même temps si c'est balnéaire ou campagne donc je sais pas trop accentuer mais il y a quand même un peu plus de cactus tout ça ça quand même ça soulève un peu la maison qui est dans les zones chaudes la maison du milieu de la France la maison de la campagne qui est tout près de Nice vous voyez et puis les cailloux au bord de ce petit trou d'eau j'ai trouvé super bien parce qu'en fait ils se noient dans la masse dans le monticule de terre donc en fait ils sortent de terre et ça faisait vraiment écho avec la peinture de terrain qui avait été faite par défaut ça rendait très très bien en fait ah et puis petite touche que j'ai mis à la fin c'est bien sûr faire le linge dehors puisque j'avais mis un panier à linge dans une salle de bain donc forcément voilà et j'ai remis un truc dans la cuisine pour que tout soit accessible et que ce soit vivable en tout cas j'espère que cette construction vous aura plu moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite d'autres split beats ou des let's play etc etc je vous embrasse salut je vous dis à très bientôt